Bonjour tout le monde, ici le caribou canadien avec vous parlez, j'espère que vous allez bien, parce que moi je vais super bien aller, on poursuit l'aventure du jeu Hawkeward Legacy Live sur la chaîne du caribou canadien, oh yeah ! Ça ne lui ressemble pas d'oublier ça. Je ne t'ai pas fait attendre, si ? Pas du tout, j'étais au bureau de poste, ma grand-mère m'a dit que j'allais recevoir un colis, mais on dirait qu'elle a oublié de l'envoyer. Elle ne m'a pas envoyé de hibou non plus cette semaine, elle est peut-être occupée par ses recherches. Qu'est-ce qu'elle t'envoyait ? Juste de la nourriture qu'elle a mise au point, j'allais la donner au professeur Owen pour l'efflaireur. Quel type de recherche mène-t-elle ? Ça change toutes les semaines, mais c'est toujours en rapport avec des créatures. La semaine dernière, elle étudiait les genoux des boulus. Qu'as-tu appris au sujet du dragon que tu cherchais ? J'ai réalisé qu'elle ne savait pas que les braconniers avaient son oeuf. En quittant le hall Magyar, elle a dû retourner immédiatement à son oeuf. Je suis retournée à la tente et j'ai suivi sa trajectoire. Comment peut-on suivre un dragon longtemps après qu'il soit parti ? Des arbres abîmés, des marques de brûlure, ce genre de choses. Bravo. Tu sais ce que tu fais, ça se voit. Je n'en suis pas certaine, mais je pense avoir une idée d'où elle a pu aller. Je pensais qu'on pourrait aller voir par nous-mêmes. Bien sûr. Alors, on y va ? Si tu es d'accord. J'aimerais voir comment va le dragon et s'il portait un collier. Et il s'en fait probablement pour son oeuf. On y est. Je pense qu'on la trouvera ici. C'est dans ce genre d'endroit que l'espèce a l'habitude de faire son nid. Ce doit être comme ça que les braconniers l'ont trouvé. Ils ont dû établir leur campement ici pour l'observer. Ils ont dû la capturer avant de voler son oeuf. Les dragons sont difficiles à attraper, en particulier les mers. Tu as compris tout ça en restant planté là ? Crois-moi, c'est très facile de penser comme un braconnier. On pourrait aller voir si elle est rentrée. Il nous suffit de lui rapporter son oeuf. Ça m'a l'air d'être une tâche facile. Ça devrait être rapide. Ensuite, on pourra en finir définitivement avec les braconniers. J'imagine que tu n'as pas songé à le garder, n'est-ce pas ? Non. Il lui appartient. Si je le gardais, je ne voudrais pas mieux que les braconniers. Elle était bien là où tu le pensais, mais où est-ce qu'on doit emmener l'oeuf ? Son nid sera certainement au cœur de son antre, qu'elle gardera farouchement. J'imagine que l'endroit sera plus carbonisé que nulle part ailleurs. Eh bien, allons trouver ce dragon et lui rendre son oeuf. Excellent. Si elle nous voit dans les airs, elle pourrait nous prendre pour des agresseurs ou de la nourriture. Il serait plus prudent de rester à pied. Oh, encore une chose. Essayons de ne pas la perturber. Elle a déjà assez souffert comme ça. Je suis prête à te suivre. La voilà. Au-dessus. Elle est rentrée saine ici. Ah, très bien. On dirait que contrairement aux autres dragons, elle ne portait pas de collier. La pauvre. Elle doit avoir des inquiétudes à propos de son oeuf. Pour ce que ça vaut, elle semble pas faire attention à nous. Espérons que ça dure. Au moins jusqu'à ce qu'on termine ce qu'on vient faire. Je me demande combien il en a fallu pour la capturer. Au moins dix en général. La revoilà. Réveilleux. Ah, quel honneur. Attention où tu marches. Réveilio. Où ça la démangeait de se battre, ? Chut ! Qu'est-ce que c'était ? Qu'est-ce que c'était ? Qu'est-ce que c'était ? Qu'est-ce que c'était ? On a toujours senti à tourner. Il ne facilite pas la tâche. C'est pas un accueil chaleureux. Si tu veux mon avis, c'est pour chaleureux. Lumos. Celui-ci. Rebellion. C'est parti. 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 Bon, terminé. On va aller faire ça. C'est parti. 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 Réveilleux On fait une petite mini On peut faire ça Ça m'intrigue Voyons quel tour tu as dans ton sac cette fois à Merlin Lumos C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti Il y a un Voilà Et voilà C'est parti C'est parti Ça pourrait être dangereux si je ne fais pas attention Réveilleux Réveilleux Il y a un On peut pas faire ça C'est parti C'est parti. Je suis curieux, c'est quoi la feuille des papiers qu'il y a là ? Le coffre est là, mais j'aimerais prendre la feuille des papiers. C'est parti. 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 Sous-titrage ST' 501 Oh yes Oh yes Ça m'intrigue Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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 Qu'est-ce que vous mijotez ? La nouvelle Babil va nous retrouver. Avant qu'il arrive, vous pourriez peut-être me dire ce qu'on fait là. Bien sûr. Ranrock n'a malheureusement pas été aussi enthousiasmé par le Homme d'Urdcote que je l'aurais espéré. Il connaissait déjà tous les détails du pillage et était persuadé que j'avais reçu l'aide d'un sorcier ou d'une sorcière. Comment pensait-il que les gobelins récupèreraient le Homme ? Je ne crois pas qu'il ait l'intention de se racheter. Je crains qu'il ne faille oublier toute notion de rationalité lorsque l'on traite avec Ranrock. Maudit soit Braquebord et ses fichus journaux ! Braquebord ? Un des ancêtres de Ranrock, métallurgiste de renom. Si nous devons coopérer, j'imagine que je devrais vous en dire plus. Il n'y a pas longtemps, Ranrock m'a envoyé récupérer un ensemble de journaux de Braquebord récemment découverts. Ils font mention de certains dépôts que Braquebord aurait été chargé de construire pour un groupe de sorcières et sorciers. Qu'est-ce que vous entendez par des dépôts ? Ce sont de grands réceptacles fabriqués en métal gobelin et renforcés par la magie. Ranrock en a recruté d'autres pour m'aider à localiser les dépôts. Nous devions mener des recherches sur les 5 personnes dont les noms étaient mentionnés dans le groupe. Rackham, Fitzgerald, Baccar, Morganac et Rockwood. Le château de Rockwood. C'est par là que nous commencerons. Pourquoi Ranrock s'intéresse-t-il de si près à ces dépôts ? Il s'intéresse surtout à ce qu'ils contiennent. Pendant des siècles, les sorciers ont refusé de partager leur savoir magique avec les gobelins. D'ailleurs, vous ne nous laissez même pas porter des baguettes. Et donc, de nombreux gobelins, moi y compris, passent leur vie entière à se méfier de la race des sorciers. Ranrock est convaincu que les dépôts contiennent une sorte de savoir magique que les sorciers veulent garder pour eux. Il était et est toujours déterminé à s'en emparer pour les gobelins. C'est vrai, t'as pas les nouvelles consoles, toi. Nous devrions finir notre conversation plus tard. Bonjour, Lodgok. C'est un honneur, monsieur. Vous parlez le gobel-babile ? Oh, bagarre, Léo ! Assez. Ne me dites pas que c'était censé être du gobel-babile. Je... Si, ma prononciation n'est peut-être pas parfaite. Je suppose que selon les dialectes... Ce n'est pas la prononciation, le problème. Ça ne ressemblait à aucune langue connue. J'espère que vous lisez le gobel-babile mieux que vous ne le parlez. Oui, monsieur Lodgok. Lodgok suffira. Heureusement, nous n'avons besoin que de quelqu'un qui puisse déchiffrer les plans écrits, puisque je ne peux pas aller dans la mine. Quel plan écrit ? Et pourquoi ne venez-vous pas ? Nous devons découvrir ce que Ranrok sait ou ce qu'il complote. Je suis sûr qu'un fidèle négligent a laissé des plans dans la mine. Et je ne peux pas me joindre à vous, car je ne peux pas risquer que quelqu'un signale ma présence à Ranrok. Tout ce que vous avez à faire, c'est de ne pas vous faire remarquer, que ce soit par l'œil au-dessus de la porte ou par un fidèle. Que doit-on savoir d'autre sur cette porte enchantée ? La porte ne s'ouvrira pas tant que l'œil peut vous voir. Vous et votre ami devez être invisibles pour passer. De ce que je sais de la magie des sorciers, ça ne devrait pas être trop difficile à réaliser. Ami, t'es-moi pour vous y arriver. J'attendrai que vous reveniez. Je vous dis à bientôt. On peut voler. Je suis plutôt douée pour me faufiler. Tu verras. La porte nous regarde. On va pas maintenant. Je viens juste de commencer. Il n'y a rien d'autre à faire aujourd'hui. Les livres sont bien en dessous de la réalité. Une vraie mine de gobelins. Rebellion. C'est encore plus incroyable que je l'aurais imaginé. Je n'arrive pas à croire que j'ai rencontré un gobelin. Découvrons ce qu'on peut et partons. Regarde, s'il vous plaît. C'est vraiment du beau travail pour un engin aussi simple. Beau travail ou pas, c'est le seul moyen d'avancer. Je n'arrive toujours pas à croire que nous sommes dans une vraie mine de gobelins. J'avais entendu parler de ces mines, mais je ne pensais pas en voir une un jour. Je me demande si on va en l'air. On va aller l'autre. Je me demande si on va en l'air. On va aller l'autre. NINTENDO. Il faut garder ton sang-froid, Amit. Je te promets qu'on s'en sortira. Compris, go ! Compris, go ! Je ne suis pas vraiment habituée à ce... Je nous ferai sortir d'ici sans encombre, Amit. Promis. Compris, go ! Action ! On est surveillés. Par une porte. Oh la. La porte est là, je ne sais pas. C'est le temps que cet œil peut nous voir. Ah, il faut qu'on évite de se faire remarquer. Protégo, réveilio. Compris, go ! Reveilio. O... Go. Je suis rumbée. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ils construisent quelque chose. Je n'arrive pas à déterminer de quoi il s'agit. Étrange. Je finirai par découvrir ce qu'ils construisent ici. Sous-titrage ST' 501 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 C'est parti. Bon souper, qu'est-ce que vous allez faire? Ah tiens, c'est une mission que je pourrais faire tantôt tard. Je ne peux pas l'ouvrir, il faut un niveau 3. Vous êtes de retour, c'est un plaisir de vous revoir. C'est parti. 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 ... ...